J'espère que Jill va bien. C'est pas possible. Retour à notre QG. Un repos de courte durée. Vous voyez, quand on voit tout ce qui se trame autour de nous. Se rendre à l'infirmerie. Alors, il y a eu des nouvelles cibles élite. Et également, il y a des nouvelles armes. Alors, les cibles élite nous ont enfin droppé des... Salut, Clive. Des composants. Quoi ? Donc, fabriquer... Ceinture de Sorokton. On avait gagné dans une quête secondaire, le plan, je crois. Je ne sais plus, parce qu'il y avait deux... Il y avait également ça. Et à chaque fois, il y avait ce petit logo avec une espèce de tête... Tête vilaine, là, comme une citrouille. Donc, mucus visqueux, je ne l'ai pas encore. Par contre, il y a une des bestioles élite qu'il faut chercher. Que je fais en annexe. Et j'ai réussi à choper Electron. Donc, je vais pouvoir... Me fabriquer cette ceinture. Alors, je ne sais plus à combien je suis. 49, un truc comme ça. Je pourrais... On va voir à 53. Et là, ça monte à 74. Donc, celle-là, on l'aura... On verra plus tard. Et par contre... Mon épée actuelle, c'est celle-ci. Je peux monter à 210. Moyennant des cristals de flamme liquide. Une oreille draconique. On prendra soin, hein. Je peux l'améliorer en moyennant de la météorerie. Tiens, c'est réussi. Par contre, on peut améliorer que ce qui est en vert, en fait. Ce qui est violé... Je crois qu'elle vend des produits tout fait. Bienvenue. Admirez un peu mes articles. Voilà, épée de platine. Si je n'avais pas les composants, je peux acheter... Je peux acheter des trucs. Je pourrais avoir un garde... Ouais, 1800. J'ai tellement de thunes, j'ai pas... Je suis assez économe, comme souvent. Que puis-je faire pour toi aujourd'hui ? Je pense pouvoir te renseigner. Tout est sur la carte. Donc, c'est là-bas où on a été la dernière fois. On a tapé un deuxième cristal. Donc, il y a cette zone-là, qu'on n'a pas encore visitée. Et celle-ci. A bientôt, j'espère. Les bestioles. C'est ici. Alors, un endroit que je n'ai pas encore été, c'est du... Il s'appelle Récompense. C'est un monstre qui terrifie les campagnes. C'est ici que les gens envoient les gages de leurs remerciements. Les récompenses sont à la hauteur de ta réputation. Alors, n'hésite pas à porter assistance à droite à gauche. Eh bien, je tiens ce comptoir, Pardy. En plus de distribuer les récompenses, je classe les informations qui nous parviennent et je copie les lettres qu'on reçoit de quatre coins du monde. Si je peux toucher à tout aujourd'hui, c'est bien. Grâce à Jara, je n'aurais peut-être jamais appris à lire et à écrire s'ils ne m'avaient pas donné des leçons dans l'ancien repère. D'ailleurs, c'est Sirneth... Je ne sais plus comment ça se prononce. Ma camarade de l'époque qui enseigne maintenant aux enfants. Il faut bien que quelqu'un reprenne le flambeau auprès de la disparition de notre professeur. Je travaille chaque jour dans l'espoir de le rendre fier. Si on a survécu à l'attaque de Titan... C'est grâce à Joromir, qu'a donné sa fille. Ce jour-là, il nous a offert sa dernière leçon. Transmutez toujours vos sentiments avec vos propres mots, car eux seuls peuvent le faire avec fidélité. Je les ai gravés en lettres d'or dans mon cœur et c'est grâce à eux que je gère ce comptoir aujourd'hui. C'est mon credo désormais, mais j'imagine que chacun s'en est bricolé un afin de se reconstruire durant ses cinq dernières années. Voilà tout ce que j'ai réceptionné. Alors, qu'est-ce que j'ai chopé ? Au comptoir, la grande rose est vocée de Ternière Recompense en fonction de son niveau de réputation. Le niveau de réputation augmente en terminant des quêtes et en abattant les cibles et glisse, donc je trouve qu'on fait depuis... Détail de la récompense, point de compétence, zi, d'accord. Allez, d'accord. Et voilà pour toi. Tu l'as mérité ? Je te donne ça. Avec le verbeur cœur. Tu l'as mérité ? Ouais, le niveau de réputation n'est pas une monnaie, c'est un niveau et au fur et à mesure qu'on va progresser, il va augmenter en fait, c'est une forme de palier. Ok. Bah, c'est sympa. Alors, notre ami... J'ai fait ce que je pouvais, mais tu dois faire un effort. Il faut que tu fasses plus attention à ta santé. Entendu. Merci, Taria. C'est le mal cristallin. Elle doit se reposer. Tu sais, tu n'as pas besoin de cacher ta douleur avec moi. C'est supportable. Mais tu as assez souffert. Je voudrais t'aider. Ce n'est pas que ton combat, Clive. c'est le nôtre. Te voir te battre de toutes tes forces, ça nous inspire à faire de même. Alors, ne me dis pas que tu préférerais sauver le monde à toi tout seul. non, ce n'est pas ce que... ce n'est pas ce que... garde. Ici. Pas maintenant. Qu'est-ce qu'il y a ? qu'est-ce qu'il y a ? Les attaques, Rosalia. Quoi ? De toute façon, c'est une pièges ? Je pense, oui. Hugo Kupka a enfin compris qui se cachait derrière Cid. Donc, c'est un autre de ces pièges ? Ouais, c'est gros comme une maison. Il serait prêt à tout pour faire la peau à Cid. Je pars pour Rosalys. Qu'est-ce que tu racontes ? C'est exactement ce qu'il attend de toi, Clive. Écoute, je ne sais pas pourquoi Kupka s'est mis en tête de tu et Cid. Ce qui est sûr, c'est que tant qu'il m'en voudra, je crois que c'est un peu lui à Bénédictin. Il n'a aucun scrupule à semer la destruction pour assouvir sa rancée. C'est mon cœur personnel. Et puis-je ? Je ne peux pas rester sans rien faire alors qu'il s'apprête à mettre ma patrie à feu et à sang. Hugo Kupka doit mourir. J'ai perdu assez de camarades à cause de lui. Je ne veux pas en perdre un de plus. Alors, j'ai hâte de tuer cet enfoiré. Je viens aussi. Après tout, ce combat est aussi le mien. Bien dit. Il faut que je demande des informations à Otto. Pas question de partir sans en savoir plus. Je t'accompagne à Rosalice, Clive. Mais j'ai bien peur que la ville ait bien changé depuis notre enfance. Kupka essaie clairement de te provoquer en attaquant Rosalice. Mais cette fois, on va lui faire perdre le goût du pain. C'est moi qui te le dis. Je t'ai jamais encore passé par là. C'est dommage que je fais changer la musique parce que l'autre était vachement bien en termes d'ambiance pesante, l'heure est grave. et là, on retombe sur notre petite musique joviale. Dommage. Nous devons nous tenir prêts à prendre la route de Rosalice à tout. Gap t'as raconté ce qui se passe ? Nous partons pour Rosalice, mais je veux d'abord en savoir plus sur la situation. Quelles sont les nouvelles ? Alors ça, nous avons reçu tant de rapports contradictoires que je savais pas par où commencer et j'ai demandé à Viviane d'y jeter un coup d'œil. Personne ne s'attendait à ce que les Dalmecs attaquent l'Empire sur un autre front. D'après nos informateurs, c'est une décision surprenante. Pour en savoir plus, va parler à Viviane. Entendu. Ah, je m'attendais à ce que tu viennes me voir. Alors, commençons la leçon. Tiens, il y a du monde aujourd'hui. Vous aussi, vous êtes en mal de connaissances ? Bonjour, Viviane. Les choses sont sérieuses. On veut être prêts. Nous partons pour Rosalice afin d'affronter Kupka. Comment vont les choses là-bas ? Doucement, Sir Rosefield. Tu dois avoir hâte de revoir ta patrie, mais chaque chose en son temps. Nous devons d'abord faire le point sur la situation et comprendre quels facteurs et enjeux sont à l'œuvre ici. Commençons par parler de Hugo Kupka. Son titre officiel est Conseiller économique de la République de Dalméki. C'est une position privilégiée au sein d'une nation qui accorde une importance capitale au commerce et à l'économie. Cela signifie qu'il possède à la fois argent et pouvoir. Outre ces deux avantages, notre homme est aussi l'émissaire de Titan, ce qui fait de lui un atout essentiel dans la défense du pays. Autant dire que ses moindres désirs sont toujours exaucés. Il s'est d'ailleurs servi de son influence pour faire mainmise sur Krodrak, lieu stratégique de la République. Les soldats chargés de défendre le Crystal Mer se sont vite laissés corrompre. Désormais, ils constituent la garde privée de Kupka et n'obéissent qu'à lui. Ce sont sans doute ces mêmes hommes qui ont effectué une incursion en territoire rosalien. Cependant, comme tu le sais, Rosalia est actuellement sous domination sans-brécoise. Concentré sur le bras de fer qui l'oppose à la Dalméquie pour occuper le Dominion du Cristal, le Saint-Empire n'a que peu de ressources à consacrer à sa propre défense. Le gros de ses troupes est au Dominion. Par ailleurs, sur le front occidental, le royaume de fer a perdu son principal point d'accès au continent avec la chute de Souffle-Draque. Sanbrek s'est ainsi trouvée libérée de la menace permanente d'une invasion ferrégienne par la mer. L'Empire a donc recentré ses efforts sur le Dominion en y déplaçant sa marine et nombre de ses garnisons en poste à Rosalia. Coupca a profité de cette ouverture pour envoyer ses hommes attaquer les côtes rosaliennes, rester presque sans défense. C'est après toi qu'il en a, Clive. Je suis formelle. J'en veux pour preuve que ses troupes se sont dirigées directement vers le château de Rosalice en ignorant toute autre cible stratégique. Ils sont très sympas leurs animations de cartes. Rosalice se trouve juste en face de Poriseux. Est-ce que ce port-là a été affecté ? Tout va bien sur place ? Oui, les gardiens de l'étincelle nous ont contactés. D'après leurs rapports, les Dalmecs ne s'en sont pas pris à Poriseux. Et ce n'est pas tout. Des mesures ont été prises là-bas grâce à nos amis. Les Isotois préparent d'ores et déjà l'accueil de leurs compatriotes fuyant la guerre. Pour trouver Coupca, il faudra t'introduire dans le château de Rosalice. Avant d'atteindre la ville, il faudra traverser le viaduc de Béhuît et ce ne sera pas facile. Les soldats impériaux encore en place et les hommes de Hugo mènent des combats féroces dans l'espoir de contrôler ce passage stratégique. Il serait non seulement délicat de passer ce pont, mais aussi d'accoster sur la rive ouest de Rosalia. Comme je te l'ai expliqué, les hommes de Coupca ont pris le contrôle de la côte. Alors, dis-moi, mon cher Clive, quelle serait la meilleure route pour accéder à Rosalice ? Voyons. Par le nord, en passant par la route du Fort Phénix, nous prendrons le chemin qui traverse Fangebrune. Même si ça fait un détour, c'est sans doute plus discret. Je savais qu'un Rosalien trouverait la solution. Tu maîtrises le terrain. Il ne reste plus qu'à partir, alors. Tiens, tu les accompagnes cette fois. Oui. J'attends depuis longtemps l'occasion de venger nos camarades que ce salaud de Coupca a tué. Je ne manquerai ça pour rien au monde. Très bien. Nous pouvons y aller. On te suit. Capitale historique de l'archi-duché de Rosalia passée sous contrôle sans vrai quoi comme le reste de la contrée. Je suis. Gardez les portes du château. Tout de suite. Hugo et ces hommes ne perdent pas de temps. Ils ont déjà percé les défenses du château. Les impériaux arrivent encore à résister. Mais à ce rythme-là, ils ne vont plus tenir très longtemps. Je crains qu'on soit face à une bande d'excités sadiques. Ils veulent détruire toute la ville juste pour le plaisir. Non, pour m'attirer ici. Tout ça pour un seul homme ? Ça ne justifie pas cette violence. Si vous ne faites pas de conneries, vous devriez pouvoir accéder au château sans qu'il sonne l'alarme. Je me charge de voir s'il ne reste pas des gens qui ont besoin d'aide pour s'enfuir. Fais attention. Vous aussi. À votre tour de jouer les espions. c'est pas discret, le mancheux l'épée qui dépasse. Je ne peux pas supporter de voir ça. Je sais. C'est un cauchemar. C'était chez nous, ici. Allons-y, Clive. Il faut continuer d'avancer. une capitale. Il tue sans distinction. C'est un massacre. Il ne recule devant rien, Clive. Tu le sais. Pourquoi ? Pourquoi faire ça ? Clive, on peut essayer cette porte. Action spéciale de l'ennemi bouclier. Certains ennemis utilisent le sort bouclier. C'est un. D'accord. Ces ennemis ne peuvent pas subir de dégâts. Il est donc nécessaire d'abord de briser leur bouclier. Les deux attaques magiques sont particulièrement efficaces contre le bouclier. D'accord. allow. Vous allez baisser voire vos crimes. Vous allez baisser voir vos crimes. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501